Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui nous espérons répondra à une question que pas mal de personnes se posent et qui est, est-il possible de programmer l'Arduino en pur langage C, sans passer par l'idée Arduino ? Alors vous me direz, quel est l'avantage que nous avons en utilisant le langage C directement pour programmer l'Arduino ? Et bien, je répondrai que cela permet de créer des programmes plus petits avec davantage d'optimisation. Mais pour réaliser cela, il nous faut installer quelques outils qui forment la chaîne de compilation pour le microcontrôleur AVR. Les opérations explicitées dans cette vidéo s'appliquent au système Linux. Pour commencer, nous avons besoin d'installer quelques logiciels qui sont AVRGCC, qui est le compilateur pour le microcontrôleur AVR, ainsi que AVRLibC, qui est la librairie standard qui contient les fonctions de base du microcontrôleur AVR, et pour finir AVRDUDE, qui nous permet de téléverser notre programme sur la carte. Comme je viens de le dire, nous allons commencer par l'installation de la chaîne de compilation, cela par la commande, sudo, apit install, gcc-avr, avr-libc, et AVRDUDE. Après la fin de l'installation, je tiens à signaler avant de continuer que pour les besoins de cette vidéo, j'ai préparé un répertoire qui coquillera le code source qui est écrit en C et qui se nomme LED.C. C'est un simple programme Blink qui fait clignoter la LED embarquée sur la carte. Je passerai rapidement sur la manière de programmer pour les microcontrôleurs AVR, car tout simplement pour ne pas trop encombrer cette vidéo, et d'un autre côté, il existe sur le net beaucoup de ressources qui expliqueront mieux que moi comment programmer les microcontrôleurs AVR avec un langage C. Je mettrai dans les descriptions de cette vidéo quelques liens vers ces ressources pour les curieux d'entre vous. Il y a aussi dans ce répertoire un fichier qui se nomme Makefile, sur lequel je reviendrai plus tard sur cette vidéo. Nous pouvons maintenant passer à la phase de compilation et de téléversement du programme. Pour cela, il nous faut commencer par la compilation. Pour avoir des informations sur les paramètres pour la compilation de chaque carte Arduino, nous pouvons lire le fichier bold.txt qui est dans le répertoire d'installation de l'IDE Arduino. D'autres informations sont disponibles dans le manuel du compilateur AVR GCC, ainsi que celui de AVR DUT. Nous allons commencer bien sûr par la compilation, cela par la commande AVR GCC. Les paramètres les plus importants sont la vitesse d'horloge qui est exprimée en Hertz, ainsi que le type de microcontrôleur. Dans notre cas, nous utilisons un Arduino Uno, donc ça sera un ATmega 328p. Il faut bien sûr donner le fichier de sortie, LED.O pour objet, et celui d'entrée qui est LED.C. L'exécution de cette commande va générer un fichier objet LED.O, qu'il nous faut maintenant lier avec les bibliothèques pour faire former un fichier exécutable au format ELF. Cela par la commande suivante. Après cela, nous allons convertir le fichier exécutable ELF en fichier .ex, par la commande suivante. Pour le téléversement avec la commande AVR DUT, les paramètres les plus importants sont tirés F et tirés V en majuscules, qui sont utilisés pour forcer le téléversement du programme sans faire de vérification ou de test. On a aussi tirés C qui spécifie le type du programmateur. Dans notre cas, c'est celui de l'Arduino. tirés P en minuscules spécifie le type de microcontrôleur, tirés P en majuscules spécifie le port en série où est branchée notre carte. tirés B pour bootrate spécifie la vitesse de transfert, tirés U spécifie le type de mémoire, dans notre cas c'est une mémoire flash. W pour dire que nous sommes en phase d'écriture pour le write et suivie par le nom du fichier à téléverser. Voilà ce que donne l'exécution de la commande. L'une des possibilités qu'offre AVR DUT est de récupérer, depuis la mémoire flash de l'Arduino, le programme qui s'y trouve pour en faire une sauvegarde. Cela en utilisant quasiment la même commande, en changeant le paramètre W à la fin de la commande en R, R pour read. Le paramètre qui se trouve à la fin, qui est I, est un paramètre optionnel. Pour finir sur cette vidéo, nous allons vous montrer une astuce pour ne pas avoir à mémoriser toutes ces commandes. Cela en créant un fichier makefile en utilisant la commande make pour automatiser la compilation. Le fichier que nous avons utilisé, que nous avons récupéré sur GitHub et le lien est donné dans la description de cette vidéo. Après la récupération, il faudra adapter à chaque fois pour chaque type de carte et de microcontrôleur pour Arduino. Si on ouvre le fichier, il faut à l'intérieur de ce dernier spécifier le type de microcontrôleur, la cadence de l'horloge, le nom du fichier objet et d'autres paramètres. Après avoir effectué les modifications, il suffit de taper la commande make pour compiler notre programme. Pour le téléverser, sur la carte, il faut utiliser la commande make flash. Et pour faire un peu de ménage dans l'ensemble des fichiers qui vont être créés, nous pouvons utiliser la commande make clean pour effacer les fichiers ELF et X. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de la série Hacking Arduino. Nous espérons que cette dernière vous sera d'une aide pour vos futurs mandages. Pour finir, nous vous invitons à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et allez faire un tour sur la chaîne pour découvrir nos anciennes vidéos. Et pour finir, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous directement via les réseaux sociaux. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Sous-titrage ST' 501